Bonjour, Jean-Marc Bonnet, je dirige le cabinet Finova, filial du groupe d'expertise comptable FIMECO Walter France que vous connaissez bien. Vous recevez d'ailleurs chaque jour une newsletter avec des informations juridiques, fiscales, sociales ou encore les aides que vous pourriez prétendre. Et nous avons choisi de compléter ces informations avec d'autres éléments autour de la communication client ou de l'optimisation commerciale, vendre donc par temps de crise, en essayant de se poser les bonnes questions. Vous connaissez ce vieux dicton, pour trouver les bonnes réponses, encore faut-il se poser les bonnes questions. Je voudrais commencer par un premier constat. Nous vivons une situation totalement inédite. De mémoire d'entrepreneurs, on peut dire qu'on n'a jamais connu ça. Vous avez des entreprises qui sont fermées depuis la mi-mars, je pense aux bars, aux restaurants et on espère tous une issue positive. Vous avez également des entreprises qui ont pu continuer à fonctionner parce qu'elles proposaient des produits de première nécessité. Et puis, vous en avez d'autres, peut-être les plus nombreuses, vous en faites partie peut-être, qui ont réouvert lors du déconfinement le 11 mai dernier. Donc, on vit une véritable tempête, mais ceci dit, nous avons quand même chacun dans nos entreprises des opportunités, des moyens d'agir. C'est nous qui avons les cartes en main, si je puis dire. Nos clients. Nos clients, c'est important, bien entendu, d'entretenir la relation plus que jamais, même si on est fermé, même si on ne peut plus exercer. Je suis convaincu que vous l'avez fait. Nous avons des outils, des moyens pour entretenir cette relation. Et même si ça va réouvrir, même si les clients reviennent, même s'ils retrouvent le chemin de votre activité, de votre boutique, il faut vraiment poursuivre et entretenir cette relation. C'est important. Alors, si vous n'avez pas encore ouvert, poursuivez ces éléments, envoyez des mails, appelez-les, prenez de leurs nouvelles. C'est important d'avoir cet état d'esprit en ce moment. Vous êtes avec eux, vous êtes en mode combat. Et même s'ils ne peuvent rien vous acheter en ce moment, le fait que vous preniez des nouvelles, à mon avis, c'est important. Ils sauront s'en rappeler. Alors, si vous avez la chance de les rencontrer, et puis même pour téléphone, bien sûr, il faut les écouter, bien connaître leur état d'esprit, les faire parler. Ce sont les vieilles techniques de vente, bien entendu. Si vous faites parler à votre client, il pourra ainsi libérer ses émotions, libérer ses énergies, et puis vous pourrez capter tout de suite s'il est dans une situation d'achat ou pas. Et encore une fois, s'il n'est pas dans une situation d'achat, ce n'est pas la peine de proposer ou de faire une proposition commerciale trop forte, ça ne sert à rien. Vous pourrez revenir et le contacter un petit peu plus tard. Et puis, un élément aussi important en complétant la relation et l'écoute, c'est les rassurer. Dans cette crise sanitaire, beaucoup de clients ont pris un coup sur la tête, comme vous, donc ils sont perturbés par cette crise sanitaire. Donc, il faut les rassurer, que ce soit dans votre boutique ou si vous vous déplacez chez eux, qu'ils soient professionnels ou particuliers, il faut l'afficher, il faut communiquer, il faut leur dire que vous respectez l'ensemble des gestes barrières que vous mettez, par exemple, du gel ou d'autres éléments à leur disposition. Rassurer ses clients, c'est vraiment devenu, dans la relation, un axe stratégique en ce moment. Pour nos clients, il faut trouver des solutions. Alors, moi, j'ai tendance à dire que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. C'est difficile, tout seul, dans son coin, de trouver des idées, des solutions. Donc, bien sûr, vous pouvez réunir vos salariés si vous en avez, faire des ateliers, des régions de travail pour trouver des solutions. Vous avez également, si vous faites partie des réseaux d'entreprise, la possibilité d'échanger avec vos pairs, avec d'autres dirigeants ou encore avec vos clients, vos fournisseurs, vos partenaires. Voilà, n'hésitez pas à échanger, à partager. Déjà, ça fait du bien de parler de ce que tout le monde vit. Et ça permet peut-être de trouver des solutions pertinentes que vous pouvez adapter à votre activité. D'autres éléments, moi, j'aime bien dire aussi, c'est important de fouiller dans ces placards. Vous savez, les agendas sont chargés, on fait beaucoup de choses. On a plein d'idées, plein de projets, parce que vous êtes aussi dans cet état d'esprit d'entrepreneur. C'est dans votre ADN, vous avez plein de projets, plein d'idées. Et souvent, on les met dans un placard, dans un tiroir. Donc, c'est bien dans cette période de retrouver peut-être des idées que vous aviez, des projets, et que vous pourriez adapter durant cette période de confinement. Moi, j'ai en mémoire une entreprise de Charente-Maritime qui achète des produits alimentaires sur la côte et qui les vend dans les restaurants de la région parisienne. Donc, vous imaginez, c'est un drame, 0 euros de chiffre d'affaires du jour au lendemain. Il avait dans l'idée de proposer ces produits à des particuliers. Donc, en 15 jours, 3 semaines, le dirigeant, il a été entouré, il s'est fait accompagner par des professionnels. Il a pu recréer un nouveau site e-commerce, et non pas un site vitrine, donc un site e-commerce pour les particuliers. Il a réadapté sa logistique, ses livraisons, et il a pu retrouver un peu de chiffre d'affaires en attendant que les restaurants puissent réouvrir. Il aura, comme ça, il pourra travailler sur les deux tableaux. Donc, voilà, n'hésitez pas à fouiller dans vos tiroirs, dans vos placards. Je suis sûr que vous avez des projets, des idées que vous pourriez adapter durant cette période de déconfinement, parce qu'on sait très bien que ça va durer. Quand on a une stratégie commerciale, toute entreprise qui a une stratégie doit être capable de répondre à ces trois questions que vous connaissez, à qui je m'adresse, quels sont mes clients, mes prospects, qu'est-ce que je leur vends, quels sont mes produits, sous réserve bien sûr qu'ils soient adaptés à mes clients, et surtout le comment. Comment je fais pour les vendre, surtout en ce moment, est-ce que je peux voir mes clients ou pas ? Moi, je vous propose donc de travailler un petit peu ces questions par quelques exemples. Donc, posez-vous les bonnes questions. Quels sont mes clients ? Que veulent-ils ? On sait très bien qu'en ce moment, ils veulent du durable, de la traçabilité. Ils veulent trouver du sens à leurs achats. Donc, pour essayer de penser comme eux, moi, j'ai une expression, n'hésitez pas à se mettre dans les pompes de vos clients de pensée commune, qu'ils soient en B2B, en B2C. Et puis, n'hésitez pas non plus, si vous le pouvez, à changer carrément. Vous avez des entreprises, comme je le disais tout à l'heure, qui étaient en B2B, qui étaient uniquement, qui vendaient à des professionnels et puis après, qui se sont mis à vendre à des particuliers ou changer la zone de chalandise. Alors, c'est peut-être facile pour moi de vous dire ça comme ça, mais je crois qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme. Il ne faut pas se poser 36 000 questions. À un moment donné, dans des périodes de difficultés, de crise, il faut faire. Il faut avancer. Ça, c'est la première question. Donc, ce sont ces clients, pas d'état d'âme. On essaie de trouver un maximum de solutions. Et puis, le quoi ? Alors, ces produits, qu'est-ce qu'on peut vendre ? On a vu depuis le début de cette crise, de formidables initiatives. Alors, souvent, également par solidarité, vous avez des entreprises de production qui ont pu transformer pour fabriquer des masques ou des visières. Moi, j'ai l'exemple aussi d'une entreprise qui fait de la signalétique et qui avait un stock de Plexiglas. Et puis, rapidement, c'est parti d'ailleurs d'une demande de certains clients. Cette entreprise a pu proposer maintenant du Plexiglas pour faire des protections sur les comptoirs. Dans les entreprises de services, par exemple, tout ce qui est formation ou accompagnement, vous aviez beaucoup de réunions, de présentiels. Eh bien, elles ont pu adapter leurs interventions avec du distanciel, donc utiliser les outils numériques. Vous voyez, c'est ce que je fais en ce moment. D'ailleurs, on constate un développement des plateformes web qui amènent, on le voit bien, de magnifiques opportunités. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, donc n'hésitez pas, ne vous mettez pas des freins. Je crois qu'il faut vraiment, si on se met dans les pompes de ces clients, bien les écouter, les comprendre, et ça nous permet tous ensemble de trouver des solutions. Donc, le qui, le quoi et le comment, c'est peut-être le moment, en ce moment, de changer ces habitudes de communication, d'être un petit peu plus proactif. Vous savez, à l'époque, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps de ça, on disait, si on a un bon produit, ça va tout seul, il se vend tout seul. Ce n'est plus le cas, parce que vous avez une offre exponentielle en physique, sur le web des produits. Donc, il faut exister parmi tout ça. Et il faut créer une relation un petit peu de privilège avec ses clients, que vous soyez dans le commerce, dans l'artisanat, dans les services, dans la production. On est toujours dans ces notions que chaque client est un petit peu unique en lui rappelant également tout ce que vous faites autour des conditions sanitaires. Pour aller un petit peu plus loin, si vous le voulez bien, sur le comment, je voudrais quand même vous parler et faire un zoom là-dessus, des outils numériques. On pouvait dire à une époque, j'y vais, j'y vais pas, c'est une option. Je crois que maintenant, ce n'est plus une option. On l'a bien vu avec cette distanciation, qui est sociale, mais qui est surtout physique, les outils numériques sont un moyen pertinent, intelligent, rapide, et parfois souvent peu coûteux, de communiquer, de proposer des éléments d'information ou de vente auprès de ses clients. Donc, il ne faut pas hésiter à les mettre à jour, profiter de ce temps-là pour refaire le site Internet, retravailler ses réseaux, ses réseaux sociaux, se faire accompagner. Alors, on voit beaucoup de commerçants de proximité qui se mettent à la vidéo. On peut se filmer avec son téléphone portable, avec un minimum de préparation. Vous voyez, on peut continuer à montrer son expertise via les vidéos, via les réseaux sociaux. Et puis comme ça, vos clients peuvent les regarder en plus 24 heures sur 24. Et moi, j'ai tendance à dire avec les outils numériques qu'il faut se préparer maintenant pour être prêt demain. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. On est bien sûr dans un déconfinement, mais il suffit que vous soyez dans un territoire, dans une commune où il y ait un foyer épidémique qui revienne, et tout sera fermé à nouveau. On le voit déjà en ce moment dans d'autres pays. Donc, ces outils vous permettent de compléter. Alors, bien entendu, ça ne va pas remplacer. Je ne dis pas que le numérique va remplacer le physique, mais ça peut compléter, ça peut aider, et ça peut faciliter. Tout est lié dans ce que je vous dis. On a parlé des clients, on a parlé du qui, du quoi, du comment. Et moi, j'aime bien y mettre de la créativité. Ça me paraît indispensable pour se différencier. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure de créativité. Quand je vous dis, pas d'état d'âme, pas de limite, pas de tabou. Je pense que maintenant, il ne faut pas hésiter. Le monde des affaires, il est difficile. Il est complexe, il est parfois impitoyable. Donc, il faut poursuivre cet état d'esprit. Alors, la créativité, moi, je suis convaincu que vous en faites tous les jours. On est tous comme M. Jourdain dans le bourgeois gentilhomme. On fait de la prose sans le savoir. La créativité également. Et ne croyez pas que la créativité soit réservée uniquement aux start-up, aux jeunes entreprises innovantes. Non, la créativité, elle est au quotidien pour l'ensemble des activités, dans les TPE, dans les PME, à tous les échelons de l'organisation d'une entreprise. Donc, la créativité, si vous voulez, pour apporter une petite définition, c'est voir l'invisible, c'est ouvrir un peu les champs du possible, aller vers l'infini dans votre imagination pour trouver des solutions qui soient bien entendu adaptables à vos produits, à vos services, pour vos clients. Et pour cela, à un moment donné, il faut se poser, il faut prendre de la hauteur et il faut voir plus loin. C'est ça qui est toujours un peu difficile dans ces périodes de crise, dans ces périodes anxiogènes. Dès que vous allumez la télévision, notamment avec les chaînes d'info 24-24, c'est compliqué d'être dans un état d'esprit positif, dans un enthousiasme, en étant lucide, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés, il y a des obstacles, mais je vais réussir, je vais m'en sortir. Donc moi, j'aime bien ces phrases, prendre de la hauteur, voir plus loin, c'est d'ailleurs le slogan de mon entreprise. Vous voyez, vous regardez Finova sur votre écran, en bas sur la droite, vous avez des lignes, c'est le logo, donc des lignes un peu comme des perspectives. On dirait un peu une girafe, figurez-vous que c'est fait exprès. Donc c'est une girafe et moi j'aime bien cet animal parce qu'une girafe, j'aime bien prendre cet exemple, ça permet de prendre de la hauteur, de voir plus haut, plus haut que les autres, d'être plus grand, de voir plus haut et surtout de voir plus loin, à 360 degrés. Comme ça, on a une bonne vision et on peut ensuite prendre les bonnes décisions et trouver le bon chemin. Bien sûr, après, on se relève et puis on peut changer de chemin et s'adapter. Je poursuis également, moi j'aime bien ces phrases comme ça, ça met aussi un peu de pensée positive. Vous savez que le groupe Filméco-Walter France est très attaché également à ces notions dont on a tous besoin pour trouver des solutions, bien entendu. J'aime bien cette phrase de Chateaubriand qui était un écrivain et un homme politique, « Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes ». Cette phrase, ça veut dire que finalement, peut-être que pour certains d'entre vous, d'entre nous, cette crise peut être une renaissance carrément sur une nouvelle activité, de nouveaux projets, de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc, c'est une nouvelle chance, une nouvelle vie qui s'offre à nous. Donc, essayez de capter cela pour en faire une activité dans les semaines et dans les jours qui viennent. Voilà, j'espère que les différents éléments que nous avons vus ensemble pourront vous aider dans les jours, dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Si vous voulez que l'on se rencontre, si vous voulez qu'on aille plus loin, écoutez, moi je suis à votre entière disposition. Je vais vous montrer mes coordonnées qui vont s'afficher sur l'écran. Les voilà. N'hésitez pas à m'appeler. Si vous voulez bien les noter, vous pouvez mettre sur pause. Cette présentation est en replay, donc vous pouvez mettre sur pause et les noter précisément. Merci en tout cas de votre attention. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous dis peut-être à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci.